hello hello j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan de la deuxième semaine du mois de novembre donc ça va aller très très vite alors après j'ai fait quand même de petites économies quand même ce qui est juste très très bien et ce qui est essentiel mais bon ça va quand même aller très vite puisque voilà ce que j'ai fait donc en économie donc j'ai fait 20 22 24 26 28 30 32 et 24 euros pour cette semaine du mois de novembre donc ce qui est très très bien je trouve aussi malgré que j'ai fait quand même j'ai donc gonflé mon budget course donc je me dis que si j'aurais pas déjà rien que le budget court si je n'aurais pas augmenté je pense que voilà il ne resteraient rien du tout j'aurais même pas de deux bilans à vous faire ou alors un bilan vous disant ben voilà j'ai j'ai fait aucune économie ce mois ci ou alors vraiment très très peu mais ce qui sera toujours toujours ça prix mais donc voilà donc on va le marquer de suite enfin surtout moi je vais marquer dessus sur mon petit carnet comme ça ça permettra de faire pour la fin du mois le petit bilan à la fin du mois donc j'ai dit donc 20 22 24 26 28 30 32 et 34 euros donc la semaine dernière c'était 32 euros cette fois ci c'est 34 écouter un c'est toujours comme je dis ça de prix alors on va mettre tout ça en épargne alors mon petit stylo donc je vais mettre 20 euros dans noël alors après moi les cadeaux noël voilà ça fait un petit moment que ça a déjà commencé a été achetée puisque mes enfants sont grands savent déjà un petit peu ce qu'ils veulent donc voilà ça vous permet de de pouvoir commencer à anticiper enfin voilà sur ce qu'ils veulent donc donc voilà donc du coup ben chaque mois puisque il ya une chose voilà que j'ai payé par carte bleue et voilà je pioche tous les mois un petit peu pour me rembourser de la somme d'un certain cadeau donc là je mets 20 euros donc c'est vrai que de mettre tous les mois de côté pour les cadeaux noël c'est plutôt pas mal puisque moi ça évite de sortir d'un seul coup éventuellement une grosse somme surtout si vous avez plusieurs cadeaux à noël à faire donc ça c'est fait hop donc on va mettre toutes ces pièces de 2 euros dans le défi 2 euros bien évidemment de 1 2 3 4 5 6 7 pièces donc 1 2 3 4 5 6 et 7 donc et bien voilà il me manque plus qu'une pièce à avoir pour finir ce défi des deux euros donc comme je vous ai dit c'est clair que c'est un défi qui va très très vite c'est un défi que moi franchement je vous conseille à 2000% puisque moi j'ai commencé donc le système des enveloppes en septembre de l'année dernière et donc là les deux euros qui manquent je pense que d'ici fin novembre j'arriverai à les avoir et donc en tout j'ai réussi à faire ce ce défi trois fois donc la première fois je m'en suis servi pour m'acheter un sac et puis le reste j'avais mis dans mes épargnes et là cette fois ci pour les deux fois que je leur ai refait donc là c'est mis de côté et donc à la fin du mois de décembre on videra donc tout tous les défis et on mettra en épargne donc après bien évidemment quand je recommencerai ce défi deux euros on va dire début décembre fin décembre je ne viderai pas ce qu'il ya ce que j'ai réussi à économiser ce que je vais faire c'est que ça partira en épargne que l'année prochaine en décembre de l'année prochaine donc pour voir si éventuellement j'arrive à le refaire trois fois et puis même si c'est que deux fois ou même qu'une fois enfin une fois je pense que même deux fois on arrive éventuellement à le refaire mais même si ça sera qu'une seule fois que j'arriverai à le refaire pour 2024 c'est pas grave ça sera quand même toujours ça d'économiser et qui partira en épargne donc voilà donc vous aussi pas n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites le défi des deux euros et combien de fois éventuellement vous avez réussi à le faire pour l'année 2023 et qu'est ce que vous en fait est ce que vous le remettez en épargne ou alors c'est pour vous acheter quelque chose ou où je ne sais quoi d'autre donc voilà donc mes petites pièces up après fort bien évidemment que je les échanges pour faire mes petits pour l'avoir en billets alors moi ce que je fais c'est que je les échanges avec les courses par exemple prend 10 ou 20 euros en pièces de deux et hop j'échange avec ma monnaie pour les courses eh bien écoutez voilà mon petit bilan pour la deuxième semaine du mois de novembre effet bon écoutez je suis quand même très très contente voilà des 34 euros que j'ai quand même réussi à économiser n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire ben quelle a été votre semaine qu'est ce que vous avez réussi à économiser comme je dis même si c'est 5 euros c'est toujours 5 euros de prix et demi en épargne donc voilà si cette petite vidéo vous a plu ben n'hésitez pas à la liker à la partager puis ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye